La consommation de poudre de grillon représente-t-elle un danger pour la santé humaine ? Comme vous le savez peut-être déjà, certains composants toxiques se trouvent spontanément dans les végétaux, insectes et animaux, même lorsqu'ils sont soigneusement lavés et partiellement dégraissés. C'est le cas du grillon, dont les analyses sanitaires montrent un taux de cyanure de 5 mg par kilo. La farine de grillon, autorisée à la consommation en Europe depuis 2023, contient des concentrations inquiétantes d'arsenic, est passée en application le 3 janvier 2023. Depuis ce jour, les industriels, mais pas uniquement, sont autorisés à introduire de la farine de grillon dans un nombre non négligeable de denrées alimentaires. C'est une start-up co-créée par deux jeunes Vietnamiens installés à Ho Chi Minh, semblant faire écran à un fonds d'investisseurs internationaux anonymes, qui a obtenu l'exclusivité de la distribution de poudre de grillon en Europe. En Europe, quatre variétés ont été autorisées pour la consommation humaine dans l'UE. Les larves de scarabée molitor, une autre espèce de verre de farine, une variété de criquets migrateurs et une autre de grillon. Mais quelle mouche a donc piqué Bruxelles ? En fait, depuis 1997, l'UE facilite l'introduction de nouveaux aliments, pour des raisons nutritionnelles, économiques et environnementales, et les insectes cochent manifestement toutes les cases. Niveau santé d'abord, ils sont aussi riches en protéines que le bœuf, sous leur forme normale, et encore plus concentré sous forme séchée. Un grillon contient 20 fois plus de calcium que son équivalent en viande bovine, et deux fois plus de fer. Là où le bœuf ne contient aucune vitamine A ou C, le grillon en apporte respectivement 3 et 6 mg pour 100 g. Les insectes nous intéressent aussi de plus en plus pour leur faible impact sur l'environnement. L'élevage traditionnel mondial est au contraire destructeur pour la planète. Il est notamment responsable de 15% des émissions de gaz à effet de serre. Les insectes n'en produisent quasiment pas. Ils ne nécessitent pas de déforestation, ne consomment pas d'OGM ou d'antibiotiques. Enfin, sachez qu'il faut environ 2000 fois moins d'eau pour produire des grillons que pour l'équivalent en viande bovine. Ça, c'est pour la théorie. Les détracteurs de l'introduction d'insectes dans la nourriture en Europe soulignent que pour l'instant, ces petites bêtes ne sont pas produites à échelle industrielle, ce qui pourrait accroître leur impact à terme. Des questions se posent aussi sur d'éventuelles allergies alimentaires, ainsi que sur l'information aux consommateurs. En clair, peut-on nous faire manger des insectes sous forme de poudre présentes dans des préparations sans même nous en avertir ? Sous-titrage Société Radio-Canada